Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo sur la réalisation de cette baleine. En fait, le déroulement de toutes ces vidéos, il y a des moments où je reprendrai la main, c'est-à-dire où je vous expliquerai certaines parties que je suis en train de réaliser et puis d'autres moments où je serai beaucoup plus cool, c'est-à-dire je m'occupe pas de la caméra et je peins. Et vous verrez peut-être certains passages en rapide, je ne sais pas. Et puis par moments, j'enlèverai même la caméra parce que j'ai besoin d'être complètement immergée dans cette toile. En fait, je vous montre ce que je fais, mais cette réalisation, elle m'est propre. J'ai choisi ce thème parce qu'en ce moment, la baleine m'apparaît sous plusieurs formes. Parfois, si je suis en train de regarder un documentaire, hop, elle est là, j'ouvre une revue, j'ai mon téléphone, je suis sur internet et elles sont là. Donc j'ai besoin d'être dans cet élément haut avec cette baleine et de m'immerger complètement dans ce sujet. Donc oublier la caméra, c'est pas toujours facile. Donc je vais mixer tout de manière à ce que vous, vous y trouviez votre compte et puis que moi, je me fasse plaisir avant tout. C'est important. Voilà, écoutez, bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui arrivent sur la chaîne. Merci d'être là. Donc vous arrivez au moment où je change un petit peu mon fusil d'épaule, c'est-à-dire que je vais réaliser des vidéos plus sur mon travail, tout en mettant de temps en temps des tutos sur ce que je réalise en fait. Mais vous allez trouver toutes sortes d'initiation de peinture de technique sur des playlists qui sont à votre disposition sur ma chaîne. N'hésitez pas, lorsque vous visualisez ces vidéos, de me mettre des pouces, des likes et de partager quand ça vous plaît. Voilà. Eh bien, je vous dis à tout de suite pour le début de cette grande peinture. Donc je prépare en fait ma palette pour démarrer sur la baleine. En fait, je vais démarrer par l'animal, par le cétacé. Et donc je vous montre un peu les éléments que j'utilise. Je travaille d'abord avec des grands tubes, puisqu'on a une grande superficie, donc je vais faire une très grande quantité. J'ai le bleu turquoise, le rose vif, un rose vif avec lequel je travaille beaucoup, les ciels, la mer, la neige, voilà. Je le dis souvent dans mes vidéos. Le bleu phtalo, voilà. Et puis j'ai un vert qui est tout prêt, un vert qui est très... un vert pomme en fait. Un vert, ouais, pomme. Et puis le jaune que je mettrai également sur ma palette. Si je veux faire des bleus un petit peu plus turquoise, je parle toujours de la couleur de la robe de la baleine, qui est dans ses tons de mer, mais elle va se différencier un petit peu. Et je vais faire un gris. Donc le gris, pour ceux qui ne me connaissent pas encore et qui découvrent la chaîne, en général, je fais, je dis toujours que je ne sors jamais un noir sorti du tube, parce que les noirs sortis du tube, eh bien c'est bien trop plat. Je préfère créer mon propre noir. Donc je le réalise avec le bleu de prusse, le rouge de garance ou rouge foncé et un terre d'ombre au brûlé. D'accord ? Et puis je vais avoir également, bien évidemment, une grande quantité de blanc pour faire mes gris. Voilà. J'utilise des chiffons, toujours, hein, puisque lorsque je travaille au couteau, eh bien j'essuie mon couteau régulièrement. Donc j'ai besoin de beaucoup de chiffons. Voilà. J'ai ma spatule pour mélanger mes teintes. On va voir ça ensemble. C'est des petits rappels. Je travaille avec des gants. C'est mieux maintenant, parce que, ben, depuis le temps que je peins, j'ai, pendant des années et des années, j'ai jamais travaillé avec les gants. Et puis, ben là, je pense un peu plus à ma santé. Donc j'utilise des gants en silicone. Et puis donc, j'ai sorti toute une palette de grands, de grands couteaux. Je ne sais pas encore exactement ce que je vais utiliser. Ça, je pense, pour étaler sur le fond, sur la mer, sur la toile. Et puis, donc, mes couteaux de prédilection, donc, ce sont ceux-ci. Ce sont des... à la base, ils sont arrondis. Et puis au bout, arrondis également. Mais ils partent comme ça en pointe. Et je ne sais pas si vous voyez, un jour, j'avais un... je ne sais pas si vous allez voir... J'ai un... un de mes abonnés... pas un abonné, un élève qui m'a gravé sur mon couteau mon nom. Elle est trop contente. Donc, voilà. Différentes tailles. C'est de taille, voilà. Et puis, j'en ai sorti d'autres. Je verrai ce que je vais utiliser. Voilà. Voilà. J'utilise, ben, des palettes qui sont recyclées. En fait, je vous montre tout. Vous avez vu, c'est des... c'est du plastique, hein. Tout simplement. En fait, c'est des supports d'étagères sur des étagères en plastique que j'ai récupérées. Voilà. Et je gratte après les couleurs lorsque j'ai terminé mon travail. Voilà. J'ai donc posé les teintes pour réaliser mon noir, mon gris. On va dire, hein. Donc, le bleu de Prusse, le terre d'ombre et le rouge foncé, rouge de Garance. Ici, j'ai mon bleu phtalo qui ressemble au bleu outre-mer. Le rose bif, le bleu turquoise et un petit peu de vert ici. Je ne sais pas si je l'utiliserai. Je verrai. Et du blanc. Alors, en fait, ça, c'est pour la démo. Mais moi, ensuite, derrière, je vais faire beaucoup... une très grosse quantité. D'accord ? Donc, ce sont des petits rappels. C'est toujours bien pour... Eh bien, même pour les anciens et pour les nouveaux qui arrivent sur la chaîne. En fait, je vais réaliser un noir. Donc, pour réaliser le noir, je mélange mes trois teintes. Un. En général, on a besoin d'un tout petit peu plus de bleu de Prusse. Et puis, comme je vais taper sur les gris bleus, hein, puisque ma baleine, je vais partir, en fait, la base, ça va être un gris que je vais faire. D'accord ? Donc, pour savoir de quelle tonalité est mon gris, je prends du blanc. Je me mets à côté. Je prends un peu de mon gris. Et je mélange. Puisque là, j'ai réussi à faire un noir, hein. Voilà. Donc, le gris, ben, super, hein. Il va pas mal. Donc, je vais en faire un petit peu plus. Parce que, comme je dis, ça va être ma base. Et de là, je vais décliner tous les gris bleus dont je vais avoir besoin pour la baleine. Voilà. Une fois que j'en ai fait suffisamment, là, je le fais rapide. Alors, est-ce que vous voyez bien ? Ouh ! Est-ce que vous voyez bien ? Je vais m'en mettre partout. On est en direct. Hop ! Donc, un gris très clair. Alors, il paraît... Chez vous, il est peut-être un petit peu... On est toujours avec la lumière. Un petit peu trop clair. C'est pas grave. Allez. Ensuite, je prends... Je viens chercher, ici, mon bleu turquoise. Je vais me mettre par là. Alors, là, je vous montre une palette. Mais, en général, j'en ai trois. Parce que j'ai besoin de... Ben, de place. Vu que c'est quand même une très grosse quantité. Donc, là, voilà. Je pars sur un bleu turquoise avec un gris pour réaliser ce bleu... Ce bleu gris de baleine qui... La robe a des reflets dans ces tons-là. Hop ! Je remets un petit peu de gris. Pour la vidéo, hein, j'en fais pas beaucoup, vraiment. Parce que, de toute façon, ce serait rasoir pour vous. On a ça. Ensuite, on va partir... Je rince... Enfin, je rince pas. J'essuie pas mon couteau. C'est pas la peine. Je vais partir sur le bleu phtalo, là. Je vais me mettre ici. Je reprends du blanc. Donc, là, j'ai... Un bleu phtalo très lumineux avec le blanc et je vais rajouter du gris. Comme je le dis, je fais ça rapide pour les besoins de la vidéo. Et puis, je vais vous montrer dans mes essais comment je vais utiliser ça. D'accord ? Je vais faire un bleu gris très foncé. Donc, je vais partir, par exemple, sur le bleu de Prusse. Je vais me mettre là. Toujours pareil, mon gris. Je n'en ai pas fait assez pour la démo, mais ce n'est pas grave. Ça vous montre à quel point je vais devoir faire une très grosse quantité pour ma toile. J'ai acheté plein de tubes. Donc là, je pars sur quelque chose de très foncé que je vais utiliser, en fait, pour faire tout ce qui est ombre sur la baleine. J'aurai des parties dans l'ombre. Donc, il me faut des bleus gris que je déclinerai aussi avec le rose. hein, voilà. Je vais avoir cette teinte-là. Je vais refaire du noir parce que je n'en ai pas fait assez. Voilà. J'ai besoin de mon bleu de Prusse que je reprends ici. voilà, comme ça, je fonce bien. Et donc, là-dedans, je vais le... violine, en fait. Voilà. On a quelque chose d'un petit peu violine. Donc, on est vraiment sur la... Vous voyez, toutes ces nuances qu'on réalise. Et ça, c'est assez extra. Je peux encore le décliner. Voilà. Je vais faire un autre type de nuances. Plus il y a de nuances, plus il y a d'éclats. Voilà. Alors, pour les besoins de la vidéo, de l'exercice, on va faire ça court. Et je vais vous montrer un petit peu comment je peux réaliser. Alors, dans mon essai, là, je vais partir d'abord sur le foncé. Et puis, je vais apporter quelques nuances de clair, juste pour la robe, pour se rendre compte un petit peu. Mais dans... Sur mon châssis, en fait, je pars avec toutes les teintes. Parce que je les ai dans la tête, parce que je sais comment ça fonctionne. Voilà. Donc, sur mon couteau, pour ceux qui découvrent le couteau, qui n'ont pas vu toutes les vidéos avant, d'initiation, etc. Donc, je mets ma teinte, ma nuance, ici, sur la droite du couteau, puisque je vais travailler comme ça. Si je voulais remonter, selon la gestuelle que je vais adapter, je le mettrai ici. Je peux mettre plusieurs nuances. Et c'est ce que je vais faire. j'ai pris ce gris, ce gris, je vais prendre un petit peu de... Le noir qui me reste, là. Voilà. Et en fait, c'est comme si j'appliquais... Voilà. Je glisse. C'est toujours cette méthode que j'ai appris, j'ai fait une vidéo là-dessus. Je fais comme un avion qui atterrit. Je pose mon couteau à 30 degrés et je glisse et je redécolle. J'essaye... Alors là, on est sur du papier, j'ai pas trop, trop de matière. C'est pour ça que ça colle un peu. Alors, on va en refaire un peu. Hop. Voilà. On va se mettre... J'utilise toute la matière tant qu'à faire. Bon, je suis sur du papier, là, dans mes essais. C'est du papier toilé. D'accord ? Donc, j'essuie mon couteau quand j'en ai plus besoin. Donc, ça va plus vite sécher. Et c'est pareil. Donc, la même gestuelle. Je glisse la matière. Et là-dessus, je vais amener aussi... Je vais remettre un petit peu de foncé. Je vais amener mes teintes claires pour voir comment ça fonctionne, en fait. Donc, mes teintes claires, ça peut être d'abord celle-ci. On est dans des bleus. Vous voyez, je la pose comme je le ferai sur mon châssis. J'atterris. Voilà. J'essuie mon couteau. Je me remets devant. Est-ce que vous voyez ? Oui. Voilà. Là, je vais mettre un petit peu de ce bleu-là. Par exemple, je peux me poser là. je peux en mettre un petit peu ici. Puis ensuite, je reviens avec mon couteau. Je peux changer de couteau. Je me mets un petit peu avant. Voilà. J'apporte, en fait, la lumière. Je vais prendre celui-ci. Voilà. Alors, selon ce que j'ai envie de faire, bon, moi, je suis... Comme je le sens, je travaille dans les deux sens. C'est simplement pour vous montrer les différentes nuances que la baleine va avoir. Voilà. Avec la gestuelle. Tout simplement, en fait. On imagine que là... j'ai l'œil de ma baleine. Par exemple, comme ça. Là, je peux très bien voir. Et voilà, je suis partie pour une démo de... Alors, j'ai dit que je ferais une petite vidéo, mais je ferais peut-être en plusieurs vidéos. En fait, c'est vraiment pour vous montrer. la gestuelle que j'utilise. Bon. Voilà, voilà. Comme ça, vous savez. Et puis, on va partir sur la toile parce que moi, j'ai envie. j'ai envie. Allez. À tout de suite sur... sur cette première partie que je vais exprimer, mais je pense que je ferai plusieurs vidéos. Voilà. Alors, j'ai préparé une très grosse quantité de peinture, comme vous le voyez, ma palette avec donc toutes ces nuances de bleu gris, de bleu gris et de nuances de foncé. Après, rien ne dit que je vais chercher d'autres teintes si je vois que j'ai envie de mettre plus de reflets. mais ça, c'est au fur et à mesure que je le réalise. Voilà. Alors, ce qu'on peut faire aussi, je ne l'ai pas fait, je le fais avec vous. On enlève, en fait, avec un chiffon comme ça, on enlève les... le fusain. comme ça, on n'a pas de poudre de poudre de fusain qui vient se mettre sur les... sous les pigments. Voilà. Bon, je ferai peut-être des zooms et puis je vais surtout prendre du plaisir et me concentrer et puis exécuter cette baleine sans doute sans rien dire. Sous-titrage Sous-titrage ... 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